Nous voilà de retour pour la deuxième game de cette soirée de Division 2, PCS contre Akroma, mon cher Shrik. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette game 2 ? Un ZOO. Très bien, c'est cool. Un ZOO et on va voir la couleur de ce ZOO dès la phase de draft qui vient de commencer, avec bien sûr l'OTP de Woden, un Zack qui a été banni. Maokai aussi, attention parce que la plus haute sur Sage, elle monte beaucoup là. Un ZOO parce que côté Akroma, on a besoin de s'affirmer, côté PCS, c'est généralement le KO qui définit leur gameplay. Je voulais avoir quels seront les picks choisis des deux côtés. Je m'attends à voir un melee pour Camilou à base de Sailas. Sailas Open, absolument. On préfère jouer la sécurité. On sait à quel point le champion est prio pour Camilou, mais c'est vrai qu'il y a H et H en ce moment. Tu piques Sailas, tu lèches H en face, tu as un ulti broken, mais bon. Après, tu sacrifies quand même pas mal de choses dans cette game. Clairement. La phase de laine, le contrôle avec le Rhone. Là, tu as un très bon ulti pour Sailas. Oui. Oui, jungle Sailas qui peut donner envie pour Camilou. Varus plus, est-ce qu'on n'irait pas chercher ses... Ah non, c'est Johnny et bam. C'est Johnny et bam. On a trois junglers importants qui sont bannis. Et donc, peut-être qu'on va aller partir sur Veil plutôt pour Woden. Sauf qu'il n'a pas le plus gros des championnes pool, donc c'est plutôt maintenant qu'il faut pick Veil. Face à Sailas, c'est du pain Benin. Je pense qu'on est assuré de partir sur un Sailas pour Camilou, même en blind pick. Là, je pense que les deux ultis, ils donnent très envie. Après, voilà, tu blindes Sailas, tu sais que tu peux te prendre un raid, une Syndra... Cassio, c'est bon, tu y vas, t'es confiant dans le match-up, t'es monté très haut en solo Q avec, en étant d'OTP dessus. T'as explosé la première game avec, c'est bon. Camilou, il n'a pas peur. C'est vrai que généralement, il ne le fait pas, sur Sailas. Il ne passera jamais la deuxième route, hein ? Oui, c'est clair. Vous vous compte, Sailas ? Écoute, après, il y a un coach, il y a une équipe. Peut-être que ses envies ne sont pas forcément ce qui va se passer. Ça pourrait partir sur un ADC, tout simplement, et laisser ça à support. J'aimerais bien garder le flex le plus longtemps possible. C'est pour ça que c'est Alas, et j'aime bien. Oui, il y a ça aussi. Sinon, tu prends Kassante. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Kassante qui est toujours disponible, mais non, on préfère lock l'ADC, Ezreal, Ezreal qui monte en puissance sur ce patch. Bizarre, tout de même. T'as Kassante d'Open. Ezreal, H. T'as le flex avec cette H que tu peux garder un peu secrète, de sorte à ce que Benazet ne soit pas certain de ce qu'il doit pick. T'avais vraiment un Kassante en gueule qui était vraiment free ici. Il n'y a pas de counter, de Kassante. Réellement. Donc, dommage, parce que là, on va avoir quoi ? Kassante et Sailas ban ? D'un côté ou de l'autre ? Logiquement, ouais. Parce qu'à gauche, ça va ban Kassante, on ne veut pas le prendre en reprise pour ceci. Et à droite, ça devrait ban et Kassadin et Sailas. Ou alors, je ne sais pas, il ne joue plus du Sailas, Camilou, et on n'a pas peur de ça ? Non, je t'avoue que je suis assez surpris qu'on laisse passer le Sailas à la phase de draft. Déjà dans les bannes et ensuite dans les piques. Et maintenant, Kassadin, logiquement, qui est supprimé du côté des Akroma. Le Rice qui peut laisser présager qu'on a envie de préparer le terrain, peut-être pour un Sailas, pour Camilou. On espère peut-être pouvoir encore le récupérer. Mais le problème, c'est qu'il faut aussi ban Kassante. Mais tu vois, c'est là où je me dis, justement, à la place de Sailas, tu prends Kassante. Il n'y a aucun monde où le Sailas n'est pas banni. S'il est banni, ça fait au moins un ban. Il y a aussi le Kassadin qu'il faut ban, ça fait deux bannes. Donc, tu n'as aucun monde où Duck est en mode, oh là là, je n'ai plus de champion à jouer. Donc, à moins de récupérer ce Sailas, parce qu'il y a une raison particulière qu'on n'a pas, on ne peut pas le voler en face. Akroma a déjà pris le Varus. Le champion est fort. Oui, il est fort, mais si tu le supprimes, c'est-à-dire que tu laisses un champion broken pour Camilou dans ses mains. C'est vrai. Et tu as largement dans le champ pool des ADC de quoi répondre à un Varus. C'est vrai, je suis d'accord. Ban de Sailas, en tout cas, pour les Akromas. On va respecter le pic de confort de Camilou. Dernier ban pour les PCS. Attention, attention à ce KSNT. Toujours disponible. On sait très bien que c'est broken. Ce n'est pas banni. Donc là, tu appelles juste Free KSNT pour ce prix. Oui, voilà. Et donc, tu as prévu quelque chose. A priori. C'est quoi, c'est une vieille Fiora ? C'est nul. Vos mises en ciel ? Darius, Olaf ont été bannis. C'est fort à Garen, t'es bizarre. Ça peut être une gamme de Garennes. Alors moi, je ne suis... Qui suis-je ? Je ne connais pas le champion. Ah, ah, GP c'est bien. GP c'est bien. Dernier ban, il faut avoir le permis. Ouais. Et en vrai, GP avec H, c'est fort. GP contre Varus et Karma, c'est fort. Maintenant, il faut blend. Allez, la Syndra. Bon, c'est évident parce que Camilo a joué Syndra. Il avait MVP dessus. Ils ont banni pour avoir Stylas, mais ils n'ont pas eu Stylas. Moutarde est un genre de Syndra. Kista en blend contre Moutarde. Syndra, très très bien. Par contre, si tu joues Galio ici, tu manques cruellement de damage. Tu auras juste un Varus on-hit obligatoirement. Parce que si tu joues létalité, c'est risqué. Tu n'auras pas de DPS. Victor, hein. Donc c'est plus un Azir. Ouais, mais je pense que Moutarde est plus à l'aise sur Victor que sur Azir. Ouais, je suis d'accord. Je pense à Azir aussi. Imo. Je suis d'accord. Peut-être plus Victor. On va voir. Galio, c'est fort contre Syndra. Si tu sais l'utiliser. Ouais. Après, il faut que Varus soit bien dans sa game. C'est la win condition principale. Parce que dans son équipe, il n'y a que du setup. Autant dans la game d'avant pour Klanning, c'était un Draven, l'ADC. Avec que du setup autour de lui. Autant là, c'est un Varus. Alors, il va être on-hit, on l'espère. Mais il faut quand même qu'il soit bien dans sa game. Ah bah, c'est des Paonit. Ton DPS, c'est rien. C'est rien. Surtout qu'il y a une Karma pour accompagner cela. PCS, l'avantage, c'est vraiment l'Hero de Léo. Le setup avec cette Syndra qui peut facilement détruire n'importe qui à passer le late game. Quand on arrive en fin de mid game, late game. Parce que les champions en face, c'est du beurre pour Syndra. Tu as du setup aussi avec ce Goukong. Juste, il te manque un vrai front. En face, tu as trop de front. On aimerait bien en prendre, justement. C'est là où peut-être que Castente est à la place du GP pour mise entière en début de draft. Tu aurais été vraiment bon de gueule. Mais on va se débrouiller avec ce qu'on a. Et ce Galio, tu vois, me surprend un peu de moutarde. Parce qu'il est bien au niveau matchup et compagnie. Mais qu'est-ce que tu en fais ? Ouais. Tu vas avec Galio Vi en mode... C'est parti. On a fait le combo avec Bukada, ça marche. C'est marrant. Mais voilà, c'est ça. Il faut avoir du setup derrière, quoi. Il faut avoir du dégâts derrière. Parce que le setup, tu l'apportes, clairement. Il faut avoir du follow-up. Je te rejoins. Je te rejoins. Je suis curieux de voir ce que va faire ce pick de Galio. En vrai, est-ce qu'il n'y avait même pas un angle plus Akali dans ce cas, tu vois ? Je pick Akali dans Syndra, qui t'a perdu l'haleine en early. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de CC en France. Bah ouais. Akali, c'est bien contre GGP. C'est bien contre Syndra. C'est bien contre Ezreal. C'est bien contre Ash. Ash, son ulti... Je ne vous inquiéte pas, l'ulti de rafamé sur Akali. Close range, ça ne sert à rien. Il n'y avait que un peu le boucon qui aurait pu être un problème. Mais franchement, il y avait pas mal de choix dits possibles. Et quand on se souvient de la game d'LDLC avec Bakloum qui avait piqué une Akali dans ce genre de situation, et qui avait été invincible, eh bien on se dit que c'était peut-être un angle aussi Akali. Pourquoi pas ? Il y avait beaucoup de choses à choisir. Mais peut-être que ça a sûrement été travaillé. Oui, mais clairement, on peut leur faire confiance. Et Moutarde, il est capable de jouer du scaling mid, il est capable aussi de jouer des mids assez tough. Donc on peut lui faire confiance, encore une fois. En tout cas, une nouvelle game de Syndra pour Kamilou qui a été très très bon dessus. Il a fait un quadra kill la dernière fois qu'il a eu le champion entre les mains. C'était mardi. Du côté de mise en ciel, c'est une game de GP. Je pense que l'angle GP est bon. Mise en ciel, qu'on le rappelle, est le joueur avec le plus de solo kill depuis le début du Spring de la Division 2. Et l'un des trois champions avec le moins de morts également depuis le début du split. Donc, un mise en ciel en forme avec un match-up GP contre K-Santé qui est... Je ne sais pas si on a encore suffisamment de data sur le match-up, mais il est perçu quand même comme étant un bon match-up pour GP. Moi, j'attends mise en ciel. Normalement, le GP devrait être une bonne réponse stratégique à K-Santé. Malheureusement, en Europe, les joueurs de GP se font rares. Les bons joueurs de GP n'existent pas. En L ou C, il y en a peut-être un ou deux. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas eu beaucoup d'informations. Mais théoriquement, ça devrait être une excellente réponse à K-Santé. Freescaling, chill, tu zones, tu mets les barils. Cependant, ce n'était peut-être pas le meilleur choix ici, vu que tu as déjà Isreal H, Syndra. Je ne pense pas qu'il fallait apporter un plus de dégâts et de range. Parce que quand tu vois, pour moi, là, quand tu regardes la Draft Air Chroma, la seule chose à faire pour PCS, c'est tenir la première engage et tu as gagné. Oui. Mais le problème, c'est que ce GP n'apporte aucune aide dans cette théorie de subir la première engage, à part un ultimate et des barils en mode on dissuade un peu ou on split le teamfight. C'est déjà pas mal. Son rôle, c'est de disrupt, c'est de couper le fight en deux. Tu as Vikey Goin avec le follow-up de Galio. Et GP met son ulti entre eux et la backline pour essayer de gagner du temps et de focus, du coup, de pouvoir front to back. Donc, on va voir en tout cas comment va jouer mise en ciel ce pick de GP. Et on va voir aussi ce que l'on fait au niveau des passings de jungle. Starter top set pour les deux junglers, visiblement. Ouh là là. On a un bot avec une... Ouh là, Camelou. On donne l'information. Ouais, c'est ça. Un peu surprenant tout de même, parce que tu n'as plus contrôle de la wave, évidemment, face à un Galio ici. S'il veut vraiment la push, juste une auto-1Q. Et toute la wave disparaît. Hop ! Et de toute façon, ça va être chill. Ça va être très très chill sur cette midlane tant qu'il n'y a pas d'interruption des jungles. Et bot, ça va ce trait de Léo qui prend un midlife sur la première wave. Pas une bonne nouvelle. Parce qu'il n'a que deux potions, contrairement à son vis-à-vis. Tuck qui en a trois. Attention, attention. Ça pourrait aller vite sur ce bot side. On n'a pas de melee support. Mais deux double range contre double range, ça va très vite. Ouais, on est bien d'accord. Et on prend le push, pour l'instant, du côté de Duck et de Léo le cargo. Avec Icarus qui bypass ses loups. Et donc, qui a envie de couvrir sa bot lane. Je pense qu'il est un peu inquiet d'un cheese gank de vai. Attends, il la passe passe ? Parce qu'il les a aggro, non ? Il les a peut-être aggro pour régénérer un peu au passage. Ouais, ouais. Alors, c'est pareil, il est déjà très très low dans cette situation. Il n'y a aucun monde qui dive cette bot lane normalement. Après, c'est de la théorie. Parce que là, il skippe quand même pas mal de camps. Est-ce qu'il aimerait ganker juste après un bounce ? La wave PCS a bien été gérée, c'est un bounce. Et si Icarus a fait ce passing, c'est à mon avis pour appuyer sur ce bounce. Mais pour l'instant, on ne voit plus skipper ses loups pour retourner vers le top side ensuite. Ouais, je suis curieux de voir... C'est là, il y a un bounce, on l'a dit. Et en classe, il avait été là à ce timing précis, comme tu l'as dit. Ça aurait été un bon gank. Il faut qu'il court bot, mais le problème, c'est que Wooden va être là, non ? Ouais, là, ils vont se rencontrer dans la rivière bot side, je pense. Parce que c'est golem. Ah ouais, donc vraiment... En tout cas, on a la vision pour défendre la bot lane. Du coup, il se dit que c'est bon. Il peut farmer tranquillement. Et je pense qu'il voulait juste couvrir sa bot lane. Ouais. Tu fais un bounce ici. Je pense qu'il y avait une belle opportunité de gank sur le niveau 2. On a peut-être pas beaucoup de setup, mais on a un slow. Un slow, ça suffit avec cette hash. Tu mets 3 autos et un W. Il y a au moins 2 flashs qui partent. Et on décidera de jouer très passif. Donc on perd beaucoup de temps pour Icarus ici. Contrairement à Wooden qui lui a fait son full clear et qui va récupérer son scuttle. Il pourrait même récupérer le deuxième s'il le souhaite réellement parce qu'il a gagné un Galio. Galio, ça pousse en 2 spells et hop, tu cours sur ce top side. Est-ce que ça va être le choix, non ? Icarus ne va pas être inquiété. Et pas de Galio, pas de casse Nt dans la river parce que franchement, ces deux champions ici, ils auraient pu denial vraiment le scuttle. On est bien d'accord, Wooden, avec le petit coup de sweeper autour des stable lane qui veut sécuriser le crash. Attention, attention. Je pense vraiment que Benasset aurait pu forcer la cleanse ici en juste... Là, sur un lien. Imagine, Léo n'avait pas utilisé la cleanse. C'était instant one shot derrière. Il est vu, Wooden. Est-ce que ça l'inquiète qu'il soit vu ? Parce qu'il a un heal. C'est forcé. Il fait forcer le dice. Et là, Léo le cargo est duck en reculant. Il donne l'information que Wukong n'est pas là. Ils auraient pu essayer de fake pressure et de jouer au poker. On n'y va pas. On n'y va pas. Et attention, Sottsi qui force le flash out de Mizantiel. Mizantiel, comme il l'avait dit dans l'interview. Et attention, tout de même, on vient de perdre son summoner important pour Mizantiel avec son GP et il y a un gang sur Sottsi mais bon, c'est un casse Nt. Il n'y a aucun monde. Non, là, il est très bien en termes de PV. Il ne sera pas inquiété les top players d'Achroma. On notera le counter jungle de Ikarus qui est allé prendre les golems quand il a vu Vibot. Mais l'un dans l'autre, eh bien, Oden ne tombe pas derrière puisqu'on rappelle qu'Ikarus avait skip ses loups. Ses loups sont toujours en niveau 1. Oh là là, quelle connaissance. Et on va cancel le base de Léo, le cargo ici. Léo qui perd énormément de temps. Il va rester et on va initier un Drake surtout. Un premier Drake. De montagne, est-ce qu'il est important ? T'as pas mal... Ça fait plaisir à SOTI. Ça fait plaisir à Oden. Est-ce que t'as vu que Bibou, il est parti comète d'ailleurs ? Ouais, donc tu veux dire, il parle létalité là ? Il parle létalité. Il parle létalité là ? Ouais. Après, il y a 4 champions qui ne vont même pas être trop tanky en face. Donc en vrai, ça peut marcher mais j'aurais préféré un hit. Je sais pas, parce que... Il n'a pas de cleanse. Ça hache, c'est Nra. Ouais. S'il veut pouvoir se permettre de poke. Il doit rentrer dans la range de Ash Syndra. Ou alors, il doit mettre des Qs extrêmement max range. Donc, c'est un peu... Enfin, c'est pas bizarre mais on comprend le plan de jeu maintenant Acroma. C'est une flèche touche et on engage un stand. Il n'y a pas de un hit pour le DPS. C'est un poke et on y va parce que franchement, maintenant, les rôles sont inversés. PCS veulent juste poke et gagner un maximum de temps avant l'engage. Il n'y a pas de tank à proprement parler du côté PCS. Donc, le Varus létalité peut fonctionner. On va voir. Il a suffisamment de setup normalement avec Gallo et Vai pour one tap une cible. C'est en tout cas le pari que l'on fait. C'est vraiment Gumble. Gumble, on tue quelqu'un, on all-in et on gagne. Sinon, on a perdu parce qu'il n'y a pas de deuxième fight. C'est un fight, win ou lose instantanément. Vai et Gallio, c'est pas pour in and out. Vai et Gallio avec un Varus létalité derrière, les fights ne peuvent pas être très très long. Attention, et on a un tout petit timing de danger pour la botlane PCS, mais bon. Ils ont de la vision. Ils ont de la vision, ils ont leur cover de jungle parce que la wave n'est pas dans un état agréable. Il faudrait forcer à la crash. On s'avance, on met deux, trois autos et on recule. On a un petit timing reset gratuit aussi pour Duck s'il le souhaite. On peut potentiellement être content de le prendre ce reset. Ils vont rester. S'ils partent d'ailleurs, ça fait qu'ils seront décalés pour les timings et roll la faille, donc c'est compliqué. C'est un peu compliqué. C'est la wave de 7 minutes 30 qui définit ce que tu fais sur le héros de la faille. C'est sur cette wave-là qu'il faut prendre sa décision. Et donc, on va voir le choix qui va être fait par les deux équipes. Reset pour Camilou. Camilou qui est parti. Tire. Il va pouvoir stacker tranquillement contre Galio. Et les botlane qui restent boss pour l'instant. Le héros de la faille, ce n'est pas la priorité. Lothard qui joue le stuff un peu faker build. Ghost. Avec son spellbook ici. Et il va essayer d'ailleurs d'avoir un impact sur cette botlane. Ce n'est vraiment pas un mauvais timing. Mais on n'a pas de wave pour Acrobat. Le timing est bon, juste la wave n'est pas bonne. Pas exploitable, effectivement. Et donc, Reset pour Léo. Le Cargo tombé un petit peu bas en termes de points de vie. Ça clique pas mal du côté du héros de la faille. Voilà pour l'épée des CS qui vont décider de le jouer sur ce timing. Ils ont vu, je pense, Moutarde qui était en train de roambot. Et ils se sont dit qu'ils avaient l'ouverture pour le faire. Et ce n'est pas qu'il ne sera pas contesté. Il ne sera pas contesté. Il sera tranquille. Ça va être récupéré. On sera dans une game plutôt lente pour l'instant. Le Tuck du coup qui perd un peu de farm ici. On va essayer de récupérer ce qu'on peut à l'ultime. Mais c'est une nouvelle plate qui va être prise par Bibou. On appuie bien sur la botlane du côté des Akuma. Alors que pour les PCS, on a pris l'héros de la faille. On va tenter d'aller chercher Moutarde. Est-ce qu'on peut vraiment l'inquiéter ? Le laner des Akuma, Moutarde qui va trouver un dash out. Il claque le ghost. On ne prend pas de risque. Et on va bouger avec Vi. Est-ce qu'on ne fuirait pas vers l'avant pour aller dive la botlane d'ailleurs sur ce slope-up ? On est quatre. On est quatre. C'est peut-être le premier time-x. C'est peut-être le premier sang. On a l'ultimate pour Modon. Modon qui va flash in pour aller chercher l'ultimate sur le cargo. L'ultimate de Galio derrière est connecté. Ça touche en bord du bain. Premier sang pour Moutarde. Mais attention, Icarus. Icarus, la contre en gauge. Peut-être. Est-ce qu'on a le temps ? Est-ce qu'on a l'ouverture pour rattraper ? Il a un flash mais il va le conserver. Icarus qui arrive malheureusement trop tard. Et voilà, on en a pas rien du combo des Akromas. du combo Vaille plus Galio. On voit que ça fonctionne, Shrek. Ça fonctionne. À la limite. Ce bump de Galio, j'aurais bien aimé voir un petit lavar. Parce qu'il a peut-être été un peu arnaqué sur la liste box vidéo. Je suis d'accord. Mais ça passe. On prend un kill sur Galio. C'est pas le meilleur. Mais on passe devant. Un petit K-Gold. On a un Drake. Le prochain dans une minute dix. La Soul. Attention. On va voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, on a eu l'ulti de mise en ciel mais je ne l'ai pas vu. Je ne m'en souviens même pas. Il était où ? On a eu l'ulti GP. Parce que je regardais justement si l'ulti GP n'aurait pas pu disengager le move. Mais il a été utilisé. Sûrement sur le timing du dive. Mais je ne sais pas. Peut-être bot. Je n'ai pas vu. Oui, sûrement. Je dois être aveugle. Ce n'est pas ce que je regardais. On est caster et on ne sait pas. J'espère que le chat ne l'aura pas vu aussi. Il ne nous flammer pas trop aussi forcément. Le chat, il voit tout. Il savent tout. Et ils vont d'ailleurs pouvoir nous corriger. Non, je n'accepte pas la correction du chat. Oh, langage sur Moutarde. Il est forcé au flash instantanément. Par contre, Icarus il prend un peu trop ses aises ici. Lui aussi va devoir flash out. C'était un peu osé. Attention parce qu'il y a Benasset qui décale aussi. Benasset qui prend la position. On a le dragon qui apparaît dans 20 secondes. Il faut respecter pour PCS. Et c'est ce que l'on fait pour l'instant. Regardez le setup de vision qui a été mis par les Akromas sur ce bot side. Ils ont le contrôle du territoire. Ils ont le contrôle de la zone. Avant l'apparition de ce dragon qui, je pense, ne sera pas facile à contester pour PCS. Ah, on est encore 3 pour ce bot side. On n'a pas l'ulti de Moutarde, pas de TP, pas de subs. Donc on est 3 assurément. Mais on a l'ulti sur Woden. Est-ce qu'on peut aller chercher Léo qui, lui, n'a pas de flash ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est un dive. Et ça force la TP de Camilou. Et on disengage. C'est bien joué pour Akroma là-dessus. C'est très, très bien ce genre de phase de jeu. On a le sang-froid. On sait qu'on joue juste pour provoquer la TP. Et lâcher l'affaire juste après. Et donc TP en moins pour Camilou. Et donc Wave est gratuite. Prio gratuite pour Moutarde sur la mid lane. Qui a du coup le first move maintenant. Et Camilou, intercepté ici. Très bonne dispersion d'effet. Oh là là. Heureusement que Benasset ne connecte pas son W. Heureusement que ça ne va pas plus loin. On aurait pu avoir un drame ici. On aurait pu avoir un drame. Et l'ultimate sur Bebububu qui n'a pas de cleanse. Qui est forcé au heal. Est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin ? Non, on n'a pas les dégâts. Ah, c'est du 3 contre 4 dans cette river. Il y a un deuxième Drake à jouer. Et comment ils ont réussi cet exploit, les PCS ? De reprendre la river ? Ouais. C'est la question que je me pose. On n'a pas encore l'ulti sur Moutarde. Moutarde qui expédise à Wave. Qui décale. C'est présomptueux de commencer ce dragon pour PCS. On voit les Akroma qui re-rentrent dans cette sévière. Qui sont en train de les enchasser. Et le dragon qui va être repris. Et je pense indéfendable. Comme on le subodorait. Qui fait un peu mal, attention. Surtout si on a une bonne soul derrière. La soul de move de feu ici pourrait être très bon bien. Même avec Steak. Du très bon bien. Très très bon bien. Du très très bon bien. Meilleur. Très bon 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 bien. C'est vrai que sur leur compo ce serait redoutable. On est d'accord. L'autre consolation pour PCS avec l'invocation du héros de la fête sur la mid lane. Il faut aller chercher quelques plaques. Alors que mise en ciel qui sultit lui-même. Il est un peu dans le mal au niveau de ce match-up. On dirait. Il a quand même 20 CS de moins. Ouais. 20 CS de moins et on appuie encore là où ça fait mal pour Akroma. Ça joue bien. Ça joue bien. On joue dynamique. On a l'avantage sur les lanes. Sur les 3 lanes même. Galio avec 10 CS d'avance. Ça n'a aucun sens. Oui. Moutarde il nous fait une bonne game ici parce qu'il faut avoir 10 CS d'avance dans ce match-up. Ok. Mathiop théoriquement est à l'avantage de Galio. Pas pour les raisons de lane. C'est pour juste tu prends la wave comme tu veux. T'as un setup facile mais t'es pas censé aller devant en farm. Ouais. Tu peux pas deny du farm à une Syndra. Et on va même récupérer cette première tour pour Bibou. Attention. 600 gold de récupéré à deux. Écoute. Ce Varus est alité. Il va faire mal. Un début de game très correct. On est d'accord pour les Akromas avec 2000 gold d'avance à la 13ème minute de jeu et surtout maintenant le first move via la bot lane qui ont pris cette tour et qui vont pouvoir peut-être créer du jeu ailleurs. Alors il faut créer du jeu sur la mid lane du côté des PCS. La flèche de cristal qui connecte sur Moutarde. On met absolument tout Moutarde qui n'a pas de flash mais qui est très résistant Moutarde. Est-ce qu'il peut s'en sortir Moutarde ? C'est bon. Camilou, flash in ulti va mettre les points de dégâts manquants pour sécuriser le kill. Derrière, on peut prendre la tour. On peut prendre cette tour. Ça risque d'être un peu compliqué tant que les plates sont vivantes surtout que Wooden pourrait accélérer. Il est vu, il est vu. Est-ce qu'on va y aller ? Non, pas tout de suite sauf si Camilou fait une erreur. Il se flash in pour aller chercher cette Syndra. Cette Syndra qui est totalement immobilisée. Il y a une stopwatch. Est-ce qu'il peut s'en sortir ? Il n'a pas de summoner. C'est un kill récupéré pour Bibou. Alors que Benasset est en train d'accélérer aussi il va forcer Icarus à ce serial son clone pour s'en aller. La réponse est pertinente pour les Acromas sur cette lead lane qui reprennent la prio pendant que Moutarde va partir sur la bot lane et que le 1-3-1 déploie ses ailes tout simplement pour les Acromas. Et on a enfin réussi à neutraliser Moutarde qui depuis le début prend des priorités gratuites. Donc c'est bien joué de la part de Pesset il faut aller déranger ce Galio il ne peut pas se permettre de prendre toutes les waves hautes. Ah non, peut-être pas un solo kill ici Sotsi qui ramène mise en ciel loin de sa tourelle mise en ciel forcée au flash ce ne sera pas suffisant c'est stopwatch c'est un peu du désespoir même si le timing est loupé pour Sotsi ça suffira on récupère un premier kill un premier kill en pur 1 contre 1 Est-ce qu'on ne l'aurait pas curse mise en ciel ? Dans le pré-show ? Tu l'aurais curse ! C'est moi, c'est ma faute d'accord, bien sûr. Un solo bolo Attention, niveau 9 face à niveau 8 mais on est seul dans cette river et ce Q a été cancel Wooden ! Le chier, le done qui gagne un petit peu de temps ce n'est pas suffisant Téléportation de Moutarde qui va jumper Nicarus à son flash mais est-ce qu'il va pouvoir s'en servir ? C'est un one tap qui part sur le jugger de PCS alors on est en train de se jeter à la... Oh le mur de la Tomiko ! Il a croqué encore du caillou on adore ça en ce moment sur OTP On adore manger du Malphite c'est terrible En plus il était totalement mort derrière il y avait un KSNT mais il a fait l'expérience Il voulait son petit clip dans le rewind de la réalité concrète avec le mur Terrible Il a mis un Q il a enlevé 30% de la vie de Camilou Et là on est dans une situation assez compliquée il faut le dire pour PCS On affronte une team qui est devant et on l'a dit tout à l'heure au début de la draft cette team pour Akroma c'est du all or nothing Tu rentres dans le fight tu tues ou tu meurs Et quand t'es devant c'est plus simple à jouer On est bien d'accord et on va voir si ils sont capables de continuer d'accélérer On a de quoi faire avec ce héros de la faille qui est porté par Bibou et qu'il s'agirait peut-être d'invoquer sur la mid lane Priver la Syndra de cette T1 mid serait une très bonne chose pour le Snowball Akroma ce qui leur permettrait ensuite de jouer bot side sur ce dragon qui va apparaître dans moins d'une minute Je pense que ça va c'est pas assez vite maintenant Attention mise en ciel Encore une fois Sotsi Il est tanky Franchement ça peut aller très vite ça peut aller très très vite Ghost Ultimate Tu le ramènes C'est finito Et même la tourelle tu peux quasiment l'ignorer à ce stade du jeu pour Sotsi La fin de Christ Elle est bonne Elle est très bonne Mais c'était quoi ? Ça suffit pas ? Quoi ? Ça suffit pas Ikarius qui se fait réceptionné par Moutard qui rentre dans le fight par le côté Les Akromas Mais qu'est-ce qui se passe ? Le remporté Olamour On ne peut pas le faire sur la mid lane Sotsi qui va chercher l'insecte Et ça va être un ace pour les Akromas 5 pour 1 sur cette phase de jeu 5 pour 1 Et heureusement Bibou a décidé de se suicider Il avait l'héros de la faille en plus Il avait l'héros de la faille Il a voulu vraiment courir dans ce queue de Camilou pour donner un kill de compensation 5 kagol 4 kagol d'avance Et là Vu l'engage Je m'attendais à un stomp sur Benazet Un meurtre Mais Benazet a survécu Et derrière c'est Ikarius qui tombe à 10 Même pas 5% HP Et la réengage d'Achroma punie C'est tellement atroce parce qu'en plus c'est 3ème Drake Ça fait tellement mal Là ça commence à être alarmant L'état de la game pour les P7 En plus de ça On l'a dit Leur draft n'est pas la plus simple à jouer Elle est très très compliquée Akroma encore On disait qu'ils allaient peut-être manquer de dégâts de DPS en late game Mais quand tu regardes la draft PCS Malheureusement il n'y a aucun front Tu mettrais un KCNT côté PCS Là On n'aurait pas les mêmes arguments Tu dépends beaucoup de la flèche de cristal Ouais Ouais tout à fait Et là on va revoir cette engage sur Benazet qui est très très bonne Bien trouvée de la part des Leo Malheureusement un peu trop proche Donc on n'a pas les dégâts Akamelou qui n'était pas en position L'ultimate de Bibou C'est tout le monde Ouais Alors Bibou Comment il meurt là ? Il court Alors il court pas dans un clou Je retire ce que j'ai dit Il s'est juste pris un ultimate de Syndra sans tout zéro Voilà En prenant l'agro du canon aussi Sans l'agro du canon il survivait Oui Oui c'est vrai Mais c'est vrai que quand tu joues à DC C'est ça le petit problème C'est quand tu joues pas Varus Unbeat T'as pas le bout du rouleau T'as pas le chillbo Donc Syndra Ultimate Elle te one tap Exactement J'ai bien d'accord En tout cas 3 dragons pour les Akromas A 18 minutes Ça ouvre une seule très très tôt Et en plus c'est une seule qui est loin d'être mauvaise pour leur compo C'est pas l'infernal Mais ça reste très très bien Oh c'est pas l'infernal Mais sur une composition on va dire Donc Avec une Karma et un Varus Létalité C'est la meilleure chose Objectivement L'eau Et elle partira chez vous Attention Fermez les fenêtres Ouais Alors que Ça joue Ça joue le 1-3-1 Pour les Akromas Ils ont la prio sur toutes les lanes Là il faut être décisif Côté PCS T'as pas le choix Il y a sa part en side lane Pour Akroma Pas de problème On punit mid lane Mais on peut pas les laisser prendre T de mi, T de bot, T de top Ce n'est pas possible Il faut accélérer Pour PCS Instantanément Sinon Akroma se mettra trop bien Au niveau des gold Ah bah là On fait pas charger le rôle de la faille 4400 gold d'avance Ou alors on veut jouer le fight mid Ils veulent jouer le fight mid Je pense C'est peut-être une idée Derrière la tête Oh l'ultimate sur Camilou Là pour avoir son flash Qu'est-ce qu'il peut s'en sortir Parce qu'il est follow-up Par Wadden C'est un kill de récupérer Sur cette Sinra Et maintenant Duck Est enfermé Aïaïaïaï Duck Duck qui a même pas L'opportunité de se repositionner Il se fait martyriser Par un cas santé Qui est très très bien Dans sa game Les Akromas Qui ont bien accéléré Une nouvelle fois Autour de cette mid lane Sur ce top side La wave top On a 30 secondes pour jouer Le Nash arrive dans 25 secondes On veut pas le spawn kill Parce qu'on a pas de DPS dessus Par contre Ces Akromas sont très malins ici On joue sur cette wave top Et on explose cette T2 On a 15 secondes Sans carry pour PCS On peut pas laisser passer cette T2 C'est du gratuit Et ils vont y aller Ils vont y aller Ils sont malins les Akromas Ils vont y aller Et le seul problème C'est que c'est Bibou en mid lane Et ça devrait pas être lui Il a besoin de taper cette T1 C'est top 2 Il n'y a rien à faire C'est Big Brother Ils ont la vision partout Sur ce top side Les Akromas Les Akromas qu'on attend Dans deux minutes Devant ce dragon Pour aller chercher cette Sol Qui tu l'as dit Est excellente pour eux Cette Sol dans deux minutes C'est la simplicité Pas besoin de jouer le Nash Pas besoin d'accélérer Faut le dire Il n'y a que 4 Cagols d'avance Pour Akromas Ce n'est pas non plus massif Ça peut aller très très vite Mais vu leur composition 4 Cagols C'est tout ce qu'il faut Pour accélérer Sur ce quatrième Drake Maintenant Attention On a déjà vu des throats En division 2 C'est un quatrième Drake Il y a la pression qui monte Il ne faut juste pas Se faire catch avant Il faut rester groupé La composition Akroma Simple à jouer A5 Vers l'avant Donc d'ici même pas 30 secondes On veut être midé Et voilà Cette tentative Il peut sonner le glas De la défaite pour Akroma Mais bon Oh la réponse Moutarde qui va mettre son ulti Branné sous le côté On a Moutarde Qui va arriver en dessous Moutarde Qui va fermer la porte de sortie Des PCS Il va intercepter Léo Le Cargo Alors que ses coéquipiers Continuent d'avancer Sur cette mille Les mises en ciel Je fais exhaust Contre un Deux flashouts Pour rester en vie Pas de perte à déplorer Chez les PCS Par contre regardez L'état de la carte Ils ont push bot Ils ont push top Ils prennent le push mille Ici les Akroma Ils font ce qu'ils veulent Le cold lash Le cold lash C'est triste On perd le flash Et le summoner de Moutarde Juste avant la soul C'était quand même Le plus important Cette engage De Moutarde Je suis un petit peu sceptique Parce qu'on a forcé Juste un flash De mise en ciel Sur son GP L'idée était bonne Malheureusement Tu vois c'est le genre De situation Où tu préfères garder Tes summoners Pour le fight Dans 40 secondes En espérant Que ce summoner De Moutarde Ne va pas lui coûter cher Et Saut de ci Très bon W Est-ce qu'il est en danger Ici Globo Non je pense que Ce sont les PCS Qui sont en danger C'est pas totalement faux Mais encore une fois On le disait juste avant Les 6 rows Avant le Drek On a perdu l'ultimate Tout de même Sur Saut de ci On a perdu un flash Sur Moutarde C'est des petites défaites Mais ils ont un tout petit créneau Les PCS Petit à petit C'est la grosse On est en train de grappiller Des choses côté PCS Et on peut peut-être Faire un coup d'éclat Autour de ce dragon Le problème c'est que Ce manteau de la nuit Pour Bibou Il est bienvenu Il est vraiment le bienvenu Woden N'hésite pas à aller vers de l'avant Depuis le début de la game Oh mise en ciel Il n'a pas de flash Mise en ciel Il va se faire focus Directement par Woden Et il va se faire Ah pas de premier kill De récupérer Maintenant Ecarus est isolé Dans la mêlée En 1 contre 5 Est-ce qu'on peut y aller ? Non Il fait tout ce qu'il peut Ecarus Qui va réussir à trade kill Sur Bibou Derrière les PCS Qui n'ont pas dit C'est leur dernier mot Camilou qui trouve Une très belle dispersion d'effet Mais est-ce qu'on a des dégâts Pour aller le chercher Totsi qui tanque énormément Qui va offrir le kill A ses coéquipiers Flash out pour Léo le cargo Léa Kroma Il y a un smite Dans ce team fight Et sont en mesure D'aller chercher Leur Leur pull Absolument Et attention tout de même On a vu que Sans le flash de moutarde On a vu Sans l'ultimate de Totsi C'est plus dur les fights Alors que On avait caché Mise en ciel au début Icarus était seul On s'en sort avec Des barres d'HP très basses Pour A Kroma Mais on a Lassou Très très bonne Et on va récupérer Les summoners Dans les 4 prochaines minutes Parce que Maintenant on veut jouer le Nash A mise en ciel Sans flash Positionné ici Pas le droit Il n'a 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 pas le droit Et Woden Toujours lucide dans cette game Franchement il fait Une très bonne game de Vi Je suis d'accord Set up bien Les derniers Kuspel de Ezreal Qui ne touche pas Woden Ça ne touche vraiment pas A grand chose Et là Soti qui turn Avec son champion fou Camilou qui tombe Flashout pour Léo Et donc Cette sol Qui est portée maintenant Par les 5 joueurs A Kroma Avec toujours 4000 gold d'avance Environ Mais surtout La menace D'un Baron Nashor Qui se fait de plus en plus Palpable De plus en plus envisageable Pour A Kroma Soti vient d'utiliser Son ultimate Il a forcé Le flash de Camilou Un ulti pour un flash Je sais que pour qui c'est rentable Et cette arrow Elle part à la base Attention le shopkeeper Il va falloir se couvrir Ah ça vise bien en plus Comment ça Comment ça Le slow est à gauche À droite Il a touché Camilou Quoi ? Elle est bien cette sol Dinguerie par contre Oh Wooden Oh Wooden Ça le démanger Ah Bibou Il va faire mal Il a tout ce qu'il faut Pour réussir à faire Ce que Varus Taité fait de mieux Exploser les barres D'HP des adversaires De loin Alors qu'on disait Qu'un Varus Un hit aurait été préférable Pour apporter le DPS Et la sécurité En late game Que Nenni Que Nenni Ici Il a l'assoul pour Il est devant Surtout par PCS Il n'a pas apporté Ce qu'il fallait Pour gérer Ce genre de composition Alors c'est le stade De la partie Frick Il y a une question Que je pose toujours Tu commences à me connaître Tu sais ce que c'est ? Non Si tu sais Je ne parlais plus C'est le call Lash Et le call Lash Comment est-ce qu'on le joue Toujours pareil C'est des fondamentaux De League of Legends C'est plutôt simple On bait le premier ultimate de GP On disengage On reprend la wave mid Et on refait un H Enfin un H juste après Si possible Sans avoir pu Perdu de HP Ce qui n'est pas le cas Généralement C'est des règles Que tu dois connaître Contre certains champions Malheureusement Je ne sais pas Si c'est le cas Pour tous les joueurs Mais c'est GP Oui Premier call Lash On force l'ultimate On prend la wave mid On disengage On prend la wave mid On retourne sur le Nash En prenant moins d'HP possible Ça doit être un call Qui est important Et on retourne sur le Nash Et cette fois S'il n'y a pas d'ultimate GP Et un ultimate GP en moins C'est un champion en moins Donc ici Malheureusement Akroma a perdu de HP Mais là Le premier effect Ce serait de ré-engage Le Nash tout de suite Tout de suite Parce que l'ultimate GP Sinon il revient Et ce sera la même chose En boucle Et c'est pour ça Que GP c'est fort Pour faire des comebacks aussi En compétition Contre les équipes Qui ont un peu peur Tu ralentis Les phases d'objectifs neutres Absolument Et regardez Camilou Qui est obligé D'aller push très loin Et ça donne le temps Au Akroma De reprendre la position Et de refaire ce coup Et ça c'est un bon call ici On le disait justement Une fois que le TGP est parti Il n'y a plus rien Il n'y a plus rien Pour défendre ce Nashor Il va falloir y aller nature Tu joues pour finir Ou tu joues pour turn Et si tu turnes Les deux Qui commencent S'ils viennent tu turnes S'ils viennent pas Tu finis Pour l'instant Et t'as pas le choix Woden face à Icarus Le follow up est bon Avec Moutarde Oh le one shot Il a réussi à le one tap Les dégâts de Goukong Qui sont colossaux Mais ça permet de trade Les deux junglers Et donc le Baron Nashor Est très incertain Les PCS Qui vont chercher A disengage Pour l'instant Ils y parviennent bien Mais ils se rendent compte Qu'ils font beaucoup de dégâts Qui peuvent peut-être Turn à leur tour Et les Akroma Qui voient leur phase De Baron Nashor Complètement annulée Deux pour un En faveur des PCS Qui ont bien défendu Ils ont très bien défendu Icarus Tu es intégralement Woden En 1 contre 1 On n'a pas pu défendre Le jungle Akroma Et derrière Bibou dans le pit Seul Isolé Sans flash Eh bien Le Nashor a fait sa fête Et Camilou aussi Il le reping Mais là c'est peut-être Le timing Où Tu grites Tu fais ce Nashor Ils ont pas de dégâts dessus Il y a Galio quoi Il y a une pink Ouais Il y avait une pink dessus Ça va prendre longtemps Bien sûr Il y a les portails Des portails Ça permet de venir facilement Des deux côtés Alors Ok C'est pas un mauvais call Mais c'est vu par Icarus Il va refaire la même Oui Il fait les ulti à tout moment Il va refaire la même Il ne connecte pas C'est dommage quand même De rater cette flèche de cristal Dans le pit Sur 4 joueurs Voilà L'ulti Maisantiel Il est là On poke beaucoup On sait pas vraiment Comment jouer le turn Pour les Akromas Icarus une nouvelle fois Qui passe devant Mais cette fois-ci Il y a toute la squad Qui l'attend Icarus qui ne pourra pas Votre sa cooldown Cette fois-ci Qui va temporiser la stopwatch Mais il n'a aucun back-up Il va tomber Icarus Sur cette phase de jouer Le Baron Nashor Qui est peut-être en train De tendre la main A la composition Akroma Maintenant Il faut le jouer Il faut le jouer Parce qu'il y a surtout Un Elder qui spawn Dans 1 minute 20 Et avec un Baron Nashor Ce serait bien plus simple Cette wave ne sert à rien Les amis Il faut aller jouer Ce Baron Nashor C'est du 5 contre 4 Il n'y a pas de porteur De smite côté PCS Donc s'ils veulent le défendre Ils sont obligés D'y aller nature Certes il y a du proc en face Mais il y a du hard-langage Aussi en réponse Avec Moutarde qui peut TP La flèche Le one shot Sur Benasset Possiblement le flash out De Benasset Et on va réussir A trouver Camilou Qu'est-ce qu'il faisait là C'est Moutarde Qui a TP Et qui kidnappe Le mid-laner PCS Mais il gagne du temps Il gagne du temps les PCS Attention Il gagne du temps On recall ce Nash Pour les Akroma Mais regardez On a Icarus Qui est en train De réapparaître Est-ce qu'il aura le temps De revenir avec les portails On est déjà mid-life Pour le Baron Nashor Ça semble compliqué pour les PCS D'aller contester cette phase de jeu Il va falloir être solide Sur le smite Sotsi qui fait un travail de zoning Qui offre de l'espace A ses coéquipiers Qui focus le Baron Nashor Au kill de Sotsi Qui repositionne mise en ciel 1000 points de vie sur le Nash Le barrage de Raybon Qui ne le terminera pas Et les Akroma Qui accélère dans cette rivière topside On va trouver le kill Sur deux joueurs On va pouvoir reset Icarus Icarus Oton Qui accélère ici Sur le Ezreal de Dunk Et qui se fait one shot Icarus qui est laissé à son compte Dans la river Il va flash out Silmer C'est un elder Silmer C'est un elder Et possiblement une game Pour Akroma Qui récupère un deuxième ace Et il se dirige Vers ce elder Qui est totalement free Il semblerait que Ça commence à sentir sérieusement Le sapin pour PCS Les Akroma Qui ont bien joué autour du Nash Sur ce code Nash Répétitif Ah ouais Akamil Wissak Il est mort ici Il n'a pas d'endroit Pour le flash en plus Il est juste Enfermé Ouais Totalement enfermé Et là on va revenir A la fin de ce replay Sur un elder Qui doit être complété Par Akroma Pendant ce temps Exactement Assoy qui fait un bon travail De zoning là C'est Woden qui revient Avec son ultimate Juste à la fin du fight Et on ne s'y attend pas On se dit On vient d'avoir un fight Pourquoi Woden aurait son ulti Mais c'est parce qu'il avait L'utilisé largement avant J'adore la game de Woden Actuellement Ouais Il n'a pas fait les meilleurs games Jusqu'à présent Mais ici Il est très très décidif Complètement d'accord Chaque fois il initie C'est lui qui presse La détente Il fait ce qu'il faut Et qui met en place Le combo de son équipe Elder Sous l'extake Nashor Le combo fait mal Et on peut look Pour terminer cette game Côté Akroma Oh Camilo il a pris une flèche Attention ça peut aller très très vite Woden encore une fois Qui mène la charge La T3 Qui est indéfendable Pour les PCS On finit avec cette wave Pour Akroma Elle est big cette wave C'est le call Oh il y a tellement de choses Il y a tellement de choses Qui touche Woden Les dégâts Le cargo qui prend très très cher Léo Qui se fait chasser Woden qui va lancer les hostilités Jusque sous les T4 C'est un one tap Qui part sur le top laner Alors qu'on a Sous-Tig Qui est en train De faire un travail exceptionnel Dans la backline Les Akromas Qui peuvent déployer Toutes leurs destructions Dans la base Des PCS Qui n'ont plus les épaules Pour les tenir La deuxième T4 S'effondre Le Nexus C'est à nu Le dragon Et les Akromas Vont chercher victorieux Leur troisième Victoire du split Avec une game incroyable Oui oui On a bien un Galio En 9-1-9 Mais c'est surtout La game de Vi De Woden Que je garde en tête Qui a fait Toutes les bonnes engages Et on a blâmé Un peu cette draft Blâmé Ce n'est pas vraiment le mot Mais on se dit Avec Akroma Est-ce qu'il n'y avait Pas de mieux à faire Et bien non Ils ont pris le lead De la partie Donc forcément C'était beaucoup plus simple A jouer S'ils étaient tombés derrière On est en droit De s'interroger Les joueurs ont été bons Mais leur plan de jeu A été bon Ils ont bien appliqué Et donc rien à dire Belle victoire De la part d'Akroma On va décortiquer ça Sur l'Anaïs Desk Après une petite pause A tout de suite